Salut, salut Hassan, merci pour ta question. Ah, Montréal, génial ! Bonjour, bonjour, bonjour là-bas du coup. Ça va gratter cet après-midi, super Julien. Je vais juste récupérer les questions, essayer de me remettre un peu dans le bain des lives et des directs avec vous. Donc normalement, tout le monde, vous m'entendez bien, tout fonctionne bien. Salut Xavier, salut Pascal. Alors j'ai décidé de dégainer ce direct. Pardon, j'ai avalé de travers mon café. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait encore des questions sur un post, notamment c'est Julien qui m'avait tagué dessus, autour de la théorie au niveau tonalité, la théorie au niveau du capo d'asme, de qu'est-ce que c'est que ça, comment ça marche, avec des explications plus ou moins vagues, plus ou moins précises. Et voilà, ce sont des choses qui ne sont pas simples à comprendre puisque pour vraiment être bien clair, je pense qu'il faut passer par une sorte d'initiation quand même et avoir donc les données de compréhension. Mais je vais quand même essayer de vous simplifier les choses pour essayer de vous donner une idée un peu globale de comment ça fonctionne, d'essayer de vous y retrouver, puis peut-être pour certains de vous donner l'envie d'aller chercher des cours théoriques sur ce sujet, sachant que je vous donnerai aussi les pistes exactement là où il faut aller pour comprendre ce dont on parle et ce dont on a besoin d'un point de vue théorique pour la guitare. Alors non, ce n'est pas encore dans ma nouvelle salle parce que c'est encore en préparation. Elle sera prête cette semaine. Et là, le seul truc de nouveau, c'est que là, j'ai mis mon téléphone sur un pied. J'ai acheté un super pied amovible et tout. Voilà, ça commence à avoir des conditions vraiment très cool. Effectivement, donc j'aurai ma nouvelle salle avec le nouveau décor cette semaine. Donc pas demain non plus. Pourquoi aussi ? Parce qu'ici, je suis à côté de la box et que je ne capte pas bien dans la pièce qui est en bas, qui est un peu comme une cave. Et du coup, comme je suis à fin de mois et mon forfait pour le streaming en 4G est arrivé au bout, du coup, je passe par la box et pour que ce soit mieux, je suis dans la pièce où il y a la box. Donc j'ai cette chance de pouvoir switcher de pièce. Et bien entendu, cette semaine, je récupère mon forfait téléphone et je vous ai prévu des lives, du nouveau aussi, des surprises. Je n'en dis pas de plus, je vais essayer de me taire. On va faire des lives en chansons, j'aurai beaucoup de guitare avec vous. Ça me permettra de m'occuper aussi en ces temps de confinement et puis d'essayer des choses. Et puis normalement, avec mes nouvelles installations, avec un son de mieux en mieux et un nouveau téléphone en plus, avec lequel je stream. Normalement, je suis très content. J'ai plein de nouveaux jouets à partager avec vous. Salut Patricia, content de vous retrouver. Alors, je prends le temps d'installer le direct, de dire bonjour, de prendre le temps de me lancer dans les questions. Je vais mettre le post quand même avec les questions que vous aviez. Si vous en avez qui vous viennent là directement, c'est fait pour ça, vous mettez dans le chat. Je les verrai en instantané. Ça permettra de répondre directement à vos interrogations. On peut dévier, on n'est pas obligé de rester que sur un sujet théorique. On peut dévier, comment dire, on peut dévier un peu le sujet. De toute façon, on restera toujours dans de la musique et de la guitare, a priori. Ah, est-ce que, voilà, dites-moi, le son est faible ou pas son ? Il faut que je parle un peu, sinon je parle un peu plus fort. À la vôtre. Alors là, les grandes questions qui tournaient, enfin, les grandes questions, la grande question, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ça tournait surtout et bien, qu'est-ce que c'est une tonalité, qu'est-ce que ça veut dire changer de tonalité, comment est-ce que, eh bien, on peut savoir dans quelle tonalité on est en fonction des accords qui sont posés, et tout ça, je comprends, je comprends que ce soit abstrait, et ça l'est d'autant plus qu'en fait, la guitare est un instrument qui rend l'accès facile à l'accompagnement et à la musique, donc vous apprenez vos positions d'accord, vous les jouez, on répète, on apprend des enchaînements, et on arrive vite à réussir à faire quelque chose, à rentrer dans ce monde de la musique, sans avoir besoin des bagages théoriques à appliquer pour pouvoir réussir à jouer. Si ce n'est pas très clair ce que je raconte, dites-le moi, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, cette simplification d'accessibilité que donne la guitare, à la différence du piano, rien que dans la construction des accords, alors, pourquoi ça serait un peu... Attendez, je regarde, c'est un nouveau téléphone, et je ne sais pas si j'ai réglé, je ne sais pas réglé le son du micro, et je ne sais pas si ça se règle. Je vais vous rapprocher un peu, peut-être. Dites-moi si c'est un peu mieux, ou si... Sinon, je chercherai... Mais en tout cas, une fois que j'aurai terminé l'installation de ma pièce en bas, normalement, au niveau des micros, on sera avec des micros quand je serai tout seul, parce que quand je vais faire les directs à deux, on ne pourra pas, parce qu'il faudra passer par le téléphone. Mais quand je serai tout seul, je pourrai streamer avec l'ordinateur et des micros de studio. Donc, en théorie, faire un son beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus propre. Alors, voilà, j'expliquais que l'accessibilité rapide, donc à des positions, qu'on joue les accords, en plus, on donne les noms, Do, Ré, Ré mineur, La mineur, on avance comme ça, puis c'est vrai que souvent, arrive un moment où on se demande, ben, pourquoi majeur, pourquoi mineur, qu'est-ce que c'est que ces accords-là, pourquoi ces rétels tonalités, est-ce que je suis en tonalité de ci, en tonalité de là, en tonalité de patati, en tonalité de patata, ça se mélange. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes en premier abord, puisqu'il faut quand même des notions pour pouvoir faire le tour et bien comprendre tout ce qui se passe, passe, pardon. Je suis abonné, je lis ta question, Aurélie, en même temps, du coup, j'utilise pas mal la fonction capot, mais je ne sais pas utiliser la fonction transposée, à quoi sert-elle vraiment et comment le faire ? Alors, réussir à transposer tout seul, ça va vous demander des notions théoriques et de compréhension et aussi à connaître un peu plus le manche de la guitare, notamment dans la construction des accords et aussi dans ce qu'on va appeler la science qui est derrière tout ça, c'est l'harmonie et le cours que vous pouvez chercher, il y en a plusieurs sur YouTube ou si ça vous intéresse, il faudra que je vous en propose un, c'est l'harmonisation de la gamme majeure. J'avais commencé déjà à en parler un peu, mais c'est un cours beaucoup plus vaste avec pas mal d'étapes et de sous-étapes à bien intégrer qui va permettre de comprendre comment on découle d'une note, on va partir d'une note, donc chez nous on dit un ton, donc on va émettre un son, par exemple, ça va être ça, ça c'est un son, et voilà, au commencement, était le verbe, le son, un seul son, et de cette note-là, on part de cette note-là comme référence, on va l'appeler donc on va l'appeler note non pas de référence mais beaucoup tonique par rapport à ton, donc la note qui donne le ton, la tonique, et elle s'appelle aussi fondamentale, fondamentale, vous pouvez retrouver les deux termes. Alors il y a aussi des abus de langage, à faire attention, voilà, c'est comme toute science, quand on rentre dedans, après il y a un vocabulaire à comprendre avec lequel on échange, si on n'est pas, si tout le monde a un peu son dictionnaire pour chaque mot, c'est compliqué de se comprendre. Et ensuite de cette note-là, eh bien en la prenant comme référence et en en rajoutant une au-dessus ou une en-dessous, donc par exemple, ici sur la guitare, si j'appuie, en fait, je vais donc altérer la note, je vais là, à partir de mi, je reviens dessus, je vais commencer à faire son appel à un intervalle, donc ma note va découler, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une tonalité, ma note va découler d'autres notes qui vont être en intervalle, donc on appelle ça comme ça, qui vont avoir des écarts entre elles et ces écarts entre elles-là ce n'est pas improvisé, ce sont des choses qui relèvent notamment de la physique du son, c'est précis, c'est découpé en ton ou en demi-ton. Ça, c'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On part d'une note, de cette note-là, on en découle par exemple sept qui ont toute une position par rapport à la première définie mathématiquement dans une histoire de ton et de demi-ton et ce qui va nous permettre de créer à partir de cette note-là, on va pouvoir créer une gamme. On va pouvoir créer un intervalle, donc la première note et une deuxième note dans un intervalle, une autre note, une autre note, une autre note, je décompose et je définis une gamme. Et ce qui, voilà, ce qui est un peu, voilà, pour reposer un peu les bases de ces choses-là. Et chaque note de cette gamme que je vais définir, eh bien, je vais pouvoir l'harmoniser, je vais pouvoir harmoniser chaque note, rajouter des cœurs en fait, à ces notes. À mon Mi, ici, mon Mi qui est tout seul, à la base, il y a une seule note. Si je lui rajoute des cœurs, eh bien, en rajoutant des cordes en plus et en appuyant et tout, par exemple, on pose sur mes doigts, ici, et que je rajoute les autres. là, c'est comme si, vous imaginez, j'avais 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moine grégorien qui se met à chanter tous ensemble autour de cette note-là. Certains chantent un Mi, ici, et les autres un Mi, un autre Mi, ici, et d'autres chantent d'autres notes, ce qui va nous permettre de créer une harmonie à partir de notre première note. Donc, on va découler des accords de chaque note. Voilà ce qui explique un peu les choses, mais c'est vrai que vous voyez, là, par exemple, sur ces points précis de notes d'intervalle, par exemple, même juste d'intervalle, ce serait un cours complet où on pourrait en parler pendant un moment. Donc, c'est vraiment des notions théoriques, là, qui demandent un peu, comment on pourrait dire, peut-être, d'investissement de compréhension. En tout cas, ce qui est important à comprendre, surtout pour le capodastre. Je pense que ça, vous pouvez facilement le comprendre. Le capodastre, il permet de transposer. Donc, transposer, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est de passer d'une tonalité à une autre, c'est-à-dire d'un ton à un autre ton. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que toutes les chansons ne sont pas dans le même ton, déjà. Et à la guitare, en quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que, du coup, on va pouvoir utiliser des positions ici d'accords ouverts, que vous connaissez, Ré mineur, Ré, Sol. Et on va pouvoir garder les mêmes positions sans avoir besoin d'en apprendre d'autres pour pouvoir changer de ton. Alors que, par exemple, au piano, quand je veux changer de ton, je dois apprendre à construire les nouveaux accords parce que les tonalités ne correspondent pas si elles ne sont pas les mêmes accords. Sauf qu'à la guitare, le problème que nous avons, c'est que quand on joue ici Mi mineur, Do, Sol, Ré, et quand je n'ai pas de capot, là, quand je donne le nom des accords, ça fonctionne. C'est le vrai nom des accords. C'est bien un Mi mineur, c'est bien un Do, c'est bien un Sol majeur, c'est bien un Ré majeur. Là, ça correspond. Le problème que l'on a, l'abus de langage que l'on fait, c'est que quand on met le capot, on continue de les appeler comme ça. Par exemple, je vais mettre mon capot en 3, et là, je continue de dire Mi mineur. Et c'est là, en fait, qu'il y a un souci à comprendre, enfin, un souci, il y a quelque chose, je pense, qui coaque un peu dans la compréhension, ce qui est logique, c'est qu'en fait, là, on est dans un abus de langage. En fait, on est dans une sursimplification des choses pour nous aider. En fait, c'est une survulgarisation qui fait un peu buger le cerveau parce que, attendez, on change quelque chose, mais on appelle toujours les choses pareilles. Donc, voilà un peu ce qui est compliqué à comprendre. Donc là, on va changer, on ne va plus être dans un ton de Mi, mais ici, on va être dans un ton, par exemple, de Sol. Et donc, on peut déjà, dans certains cas et pas tous, repérer avec quelques aides mnémotechniques qui ne sont pas toujours vraies, parce que c'est encore, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais dans quelle tonalité on est. Il y avait aussi quelqu'un qui avait dit souvent, c'est le premier accord que l'on voit dans le morceau qui donne la tonalité. Alors, c'est un petit moyen mnémotechnique mais qui est piégeant et qui n'est pas vraiment vrai tout le temps. Ça marche de temps en temps, c'est vrai que des fois, c'est même surprenant. On peut se retrouver, mais ça ne vous aidera pas de considérer ça. Ce n'est pas une vérité, en fait, en soi, en théorie. Donc, l'utilisation du capot permettant de transposer la fonction transposée de coordination ne sert plus vraiment. C'est-à-dire coordination, on va dire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par coordination. Ça ne sert plus à rien. qu'en fait, ce qui va être intéressant, on l'appelle ça transposé, mais par exemple, ici, on en a déjà parlé, mais voilà, vous voulez chanter. Ici, c'est trop grave pour vous pourchanter. Eh bien, vous pouvez vous décaler et puis, vous trouvez, voilà, vous allez juste décaler. C'est la même chose. Ce n'est pas les mêmes noms. C'est faux de dire que c'est mi mineur. Ici, on devrait dire sol mineur. Ici, do mineur. On ne devrait pas dire mi mineur ni la mineur, mais on continue de le dire comme si la guitare s'arrêtait ici, ce qui permet de simplifier l'accessibilité. Pareil, quand je décale dans le cinquième cas, c'est un la mineur. Ce n'est plus un mi mineur. Mais on dit quand même encore mi mineur. En fait, on parle de position et moi, j'aime bien utiliser le terme d'empreinte. En fait, l'empreinte, les deux doigts, c'est une empreinte. C'est une empreinte. On lui attribue le nom qu'elle a quand il n'y a pas de capot, c'est-à-dire mi mineur. Mais on ne devrait peut-être même pas lui donner ce nom-là, je pense. Je pense qu'on devrait garder empreinte de... Et on retrouve ça, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu, c'est très très intelligent, je trouve, dans Friends. Il y a un épisode dans Friends où il y a Phoebe qui explique comment elle a pris la guitare et elle ne dit pas mi mineur, ré, sol, elle ne dit pas ça, elle dit griffe de trucs, griffe d'aigle, triangle. Et d'ailleurs, dans les musiques aussi de transmission orale, il voit des triangles et des schémas. Il ne pense pas avec... Parce qu'en fait, on fait un abus de langage, on colle des notions de solfège et de notes européennes sur une façon d'apprendre qui est en fait... qui ne fonctionne pas parce qu'en fait, ça crée des incohérences au niveau compréhension. On mélange un peu tout. Ça va marcher quand on est à vide mais ça a des limites en fait. Et c'est pour ça qu'à la limite, les lettres, c'est un peu plus intéressant même si elles ont une correspondance avec les notes. Il devrait y avoir un autre forme d'écriture qui n'a aucune correspondance avec les notes si vous voulez. Ça aiderait, je pense, à faciliter les choses. Après, c'est une bonne base aussi pour s'intéresser à la théorie. Position de la sorcière. J'ai des controversations qui s'ouvrent. Alors, j'essaie de faire très simple pour l'instant. Je vais essayer de résumer ce que je racontais. Quand vous jouez vos accords ici, le nom est bon. E, M, Mi mineur, D, Ré, C, Do, Sol, G. Le nom donné à la position à l'accord, est-ce que vous entendez, ça correspond musicalement. C'est bon. Quand vous mettez un capot et que vous dites capot 3 et que vous dites Sol, c'est pas Sol. C'est la position référente, en fait, qui est censée être ici. Ici, elle donne un Sol, ici, elle ne donne plus un Sol. Puisqu'on a mis un capot, on a changé la tonalité. Mais on continue à le dire et tout le monde le dit pour simplifier les choses. Mais si vous jouez avec un autre instrument et que vous lui dites là, je joue un Sol, il ne va pas comprendre. Enfin, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Là, si ça veut vous aider, ça va vous positionner après pour la voix, pour chanter, pour jouer avec un instrument qui est dans une tonalité parce que vous, vous allez pouvoir avec la guitare transposer les tonalités, passer d'une tonalité à l'autre. Mais certains instruments ne peuvent pas faire ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Dites-moi si vous comprenez ce que je vais dire. En tout cas, je voulais surtout parler de cette petite notion-là pour remettre un peu au clair ces choses-là. Après, pour trouver, quand vous jouez une grille d'accords, pour trouver la tonalité dans laquelle vous jouez, pour être sûr et comprendre, ça, ça va vous demander des notions. Je pense que ça va être compliqué pour moi de vous les simplifier. Il faudrait vraiment, voilà, à la limite, il ne faudrait pas être dans quelque chose de l'échange comme on est aujourd'hui, mais dans l'ordre de plus d'un cours où on part vraiment, voilà, petit a, les intervalles, tout le monde a bien compris, petit b, petit, 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 il faut bien avoir checké toutes les choses pour comprendre que nos sept notes de la gamme vont nous donner des accords et que ces accords-là, en fait, dans la gamme, par exemple, dans la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, donc notre gamme référente de Do majeur pour qu'elle soit majeure, qu'elle sonne majeure, il doit y avoir, donc, entre les notes, Do, Ré, Ré, Mi, entre les notes, un intervalle qui correspond à de la physique du son et de la mathématique qui doit être de l'ordre de, voilà, de ton, un ton, parce qu'on parle en ton. Il faut qu'il y ait cette correspondance-là pour donner à nos notes la couleur, on appelle ça une couleur majeure. Donc, moi, j'aime bien parler de couleur, d'ambiance, de philosophie. Majeur. Majeur. Là, c'est juste pour vous faire entendre. Là, on va avoir, je vais faire mon Do plutôt, on va avoir quelque chose de majeur à l'opposé de quelque chose de mineur. Mineur. Majeur. Donc, dans cette chose, de poser le contexte, de dire, ben voilà, nous sommes dans un contexte deux gammes de Do majeur, donc deux gammes majeures, ça va signifier que chaque note, en fait, va avoir besoin d'être bien à la bonne place et d'avoir une bonne position d'écart de ton entre elles. Ce qui veut dire aussi que chaque note va pouvoir découler, donner, j'avais vu quelqu'un avait parlé de découler, c'est un bon terme, chaque note va pouvoir être un accord, on va pouvoir harmoniser, on va pouvoir mettre des cœurs sur chaque note. C'est un peu comme dans une chorale, chaque note va devenir une chorale, mais une chorale avec des codes précis. Et chaque note de la gamme, donc c'est très simple, en fait, ça va comprendre, puisque Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, en fait, on va faire Do, c'est 1, Ré, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sauf que, comme en musique, on aime bien un peu se la raconter et puis utiliser des concepts un peu plus qui font bien, on ne parle pas de 1, 2, 3, 4, on parle de degrés, mais si degrés 1, degrés 2, degrés 3, écrit en chiffres romains, parce que, quand même, ça fait bien, mais en gros, c'est aussi simple que 1, 2, 3, 4, 5, Do, c'est 1, Ré, c'est 2, Mi, c'est 3, voilà. Et en fait, chaque degré, donc chaque accord qu'on va vouloir construire à partir de cette gamme, eh bien, il va y avoir une règle, le premier est majeur parce qu'on est en Do majeur, donc là, on voit la logique, un accord majeur, et notre deuxième, le reste sera forcément un accord mineur. Ça, c'est des choses à connaître par cœur. Après, on peut expliquer le pourquoi. Ça, c'est possible aussi dans un cours, c'est une démonstration avec un tableau, une feuille, un peu une démonstration mathématique, c'est possible. Mais en tout cas, on peut très bien aussi s'arrêter à connaître par cœur, de toute façon, c'est la connaissance par cœur de ces données-là qui vont permettre après de mieux comprendre où on en est. Donc en fait, notre premier, il sera forcément majeur dans notre contexte de gamme qui donne notre contexte de tonalité. Donc, Do majeur, Ré mineur, Mi aussi sera mineur. Donc vous voyez, donc là, on va savoir que Do, quand je vois un Do majeur avec un Ré mineur et un Mi mineur, s'il n'y a que ces trois accords-là dans ma chanson, il est probable que je puisse en déduire que je suis dans un contexte de Do majeur. On est en train de jouer avec les harmonies et les chœurs de la gamme de Do majeur. majeur. Si par exemple, mon Ré est majeur, ce n'est pas possible que je sois dans Do majeur. Ça veut dire que je suis dans une autre tonalité où Ré correspond à un accord majeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas en deuxième place. Il ne peut pas être en deuxième place parce que la deuxième place est forcément mineure dans l'harmonisation de la gamme majeure, qui est le grand titre du contenu que je vous invite à aller chercher sur Internet si vous avez besoin. Je vous mettrai des trucs dans le groupe là-dessus. Oh, j'avais utilisé le Capro, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens un peu de parler ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est abstrait ? Et puis, si vous avez aussi des questions sur d'autres sujets, je pense que déjà, rien que ça, c'est pas mal. Après, autre chose importante que moi, j'aime bien dire, ce n'est pas parce qu'on connaît la théorie qu'on est meilleur. Loin de là, en fait, on peut être très bon sur son instrument, passer beaucoup d'émotions, on peut composer, on peut faire carrière, on peut inspirer énormément de gens. Je peux vous donner plein d'exemples, il y en a plein, plein, plein autour de nous. Des non connus, il y en a des tonnes et surtout des très connus, il y en a plein, qui n'ont pas ces notions de solfège, ces notions de théorie, ces notions d'harmonie, ces notions de science de la musique. Et c'est pas parce qu'on les a qu'on est meilleur que les autres. Non, on va être meilleur en quoi ? En spéculatif. C'est quoi le spéculatif ? Ça va être, comme moi, à faire malin, à pouvoir en parler, en fait. Et ça donne un peu l'idée que, voilà, mais à la limite, on s'en fout un peu dans la musique parce que si j'arrive à... J'ai vu des personnes qui ne savent pas du tout ça, mais qui font des choses complexes, très complexes et qui arrivent à se retrouver. Dans l'improvisation, je parle, moi j'ai joué avec des gens, ils ne savent pas, ils ne savent même pas, limite, ils ne savent pas ici que c'est un mi, cette corde-là. Ils ne savent même pas ça. Ou ça, quand ils font ça, ils ne savent pas que c'est sol. Et bien, on joue ensemble et ils improvisent et on change de tonalité et ils s'y retrouvent et tout, ils utilisent leurs oreilles, ils se créent leur propre code de reconnaissance de langage à eux. Ce n'est pas parce que vous savez parler une langue que vous connaissez toute la grammaire, sa conjugaison, c'est... Vous voyez, c'est... Ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aller dans un autre pays et réussir à parler, être bilingue même, vous pouvez devenir bilingue, même poète, sans connaître les sciences de la langue concrètement. Et même, des fois, c'est ce qui fait la plus-value. L'accent que vous allez mettre, c'est ce que les gens aiment, le... Comment dire ? Votre trait de personnalité, c'est ce qui va vous différencier et faire qu'on n'est pas tous la même chose et que du coup, on peut comme ça avoir une identité qui nous est propre. Après, c'est sûr que de connaître un peu, d'avoir des notions, c'est un bon outil d'accompagnement dans le travail de la musique dans le quotidien et dans sa compréhension et dans le fait de jouer avec les autres. Ça aide quand même, mais ce n'est pas une obligation. Il y a, par exemple, moi, vous savez que je suis un grand fan de Django Reinhardt et on le voit dans le film, d'ailleurs, qu'ils ont diffusé sur France 2 ou le film sur Django Reinhardt, si vous ne l'avez pas vu, ou des documentaires. Lui, en fait, alors lui, pour le coup, c'est peut-être celui qui a le plus influencé la guitare du 20e siècle et c'est un précurseur incroyable et par contre, pas du tout de théorie rien du tout alors qu'il était très embêté parce qu'on lui a demandé beaucoup en studio ou de composer de travailler avec des musiciens mais des musiciens il a toujours travaillé avec des musiciens lui est de conservatoire très avancé surtout c'est dans les années 30 donc vous voyez, c'était encore plus rigide qu'aujourd'hui. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il était capable de retranscrire tout ce qu'il entendait donc ça, ça l'aide mais surtout, ce qu'il faisait, c'est qu'il sifflait ou il donnait les informations et il y avait quelqu'un qui l'appelait la plume, il l'appelait sa plume qui écrivait sur des portées à côté de lui alors qu'il avait trouvé une aide et aujourd'hui, vous voyez, ce la plume là de Django Renard aujourd'hui, vous allez siffler dans votre téléphone et ça va vous l'écrire en partition et maintenant, vous pouvez même jouer de la guitare directement dans une application et ça vous sort la partition Voilà, est-ce que c'est clair ce que je vous raconte est-ce que ça dites-moi je vois une petite gorgée de café est-ce que vous voulez plus d'informations est-ce que vous avez des questions précises et puis qu'est-ce que vous travaillez en ce moment si vous n'avez pas de questions qu'est-ce que vous jouez en ce moment ça m'intéresse de voir un peu qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce que vous arrivez à faire qu'est-ce que vous voudriez faire pour cet hiver alors oui je viens de voir ton message Aurélia où tu dis j'ai l'impression que ça bug sur mon téléphone j'ai pas tous les commentaires j'ai l'impression que les cours de solfège sont nécessaires oui c'est une impression ça aide et ça aide pourquoi ? parce qu'on est habitué depuis petit à beaucoup utiliser notre mental et des notions théoriques à l'école on ne nous apprend qu'à fonctionner comme ça on ne nous apprend pas à faire 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 refaire répéter et tout mais je vous assure que quelqu'un qui fait qui fait qui fait qui répète qui joue sa guitare si vous répétez vos trucs et vous arrivez comme ça à répéter les mêmes choses et à les incorporer dans du par cœur dans votre corps à un moment vous allez avoir vos propres codes et vous allez créer vous-même votre rapport aux choses après c'est sûr que ça aide je ne dis pas que c'est inutile et que ça ne sert à rien non non le solfège est un super outil mais moi ce que je veux c'est désacraliser le fait et les croyances qu'il y a autour on est obligé de passer par là pour être bon pour comprendre moi ce que je vous dis c'est que non ce n'est pas vrai ce n'est pas une vérité ça et j'en ai un peu marre d'entendre ce genre de choses qui sont fausses et qui en plus peuvent vous bloquer et à la limite même vous culpabiliser le meilleur truc que vous avez à faire pour progresser et arriver à faire ce que vous voulez c'est à dire déterminer un objectif aussi qu'est-ce que vous voulez faire avec votre guitare c'est quoi est-ce que vous voulez improviser être un virtuose est-ce que vous voulez juste jouer des chansons autour d'un feu de camp et sur la plage quand ce sera autorisé ou autour de la cheminée même quand ce sera autorisé en famille vous voyez est-ce que vous voulez monter un groupe en fonction de ces objectifs-là forcément ça ne va pas prendre le même nombre de temps et ça ne va pas être le même chemin et en plus dans tous ces objectifs-là que je viens de vous dire ce n'est pas obligatoire de connaître les solfèges d'autres ont réussi d'autres ont réussi et d'autres continuent de le faire sans je l'aime à mourir super je l'ai bien mais mes ongles me lâchent et je suis incapable de me filmer c'était ah oui ça se filmer on en reparle demain du coup je fais un direct avec Clément qui fait des directs aussi là où il joue des chansons tout ça dans le groupe il va nous parler un peu de son parcours et comment il en est arrivé à se filmer est-ce que c'est facile voilà où est-ce qu'il en est ça fait trois mois maintenant je crois qu'il est avec nous dans le groupe un peu plus de trois ou alors trois mois qu'il fait des directs on verra ça demain avec lui You've got a friend yeah super à 5 One of you ah oui je voulais faire un tuto sur One of you to do is it getting better do you feel the same alors après le direct je vous mets la pub et tout ce sera à 14h je vous mets une pub enfin une annonce plutôt pour demain rendez-vous 14h je serai dans la même pièce du coup et on sera en direct avec Clément son pseudo c'est Speed Speed Run Speed non je sais plus désolé mais les pseudos les noms et tout je suis en contact avec beaucoup de gens et je suis vraiment désolé j'ai du mal à m'y faire Rip Rip triple Speed triple essayer de retranscrire piano voix en guitare voix rythmiquement c'est dur ah oui ce sont des approches d'instruments différentes mais il y a des morceaux des chansons avec lesquelles ça fonctionne par exemple alors c'est sûr quand on veut chanter par dessus et tout mais bon il faut trouver des réadaptations des retranspositions d'instruments par exemple je sais qu'Imagine ça marche plutôt pas mal le son est pas top on me dit écoute c'est mon nouveau téléphone et je ne sais pas pourquoi j'irai à mon avis je vais encore être surpris quand je vais réécouter tout ça ah là là quelle histoire encore je vais voir j'essaie de voir si je peux entendre le son après il faudra peut-être que je touche sur les glages de mon téléphone speed triple ah si ça va ça pourrait être pire ça va je viens de l'écouter après je ne parle pas très fort aujourd'hui j'ai les oreilles un peu bouchées j'ai eu un petit rhume ces derniers jours moi théorie théorie pas vraiment encore fait de morceaux ah bah c'est bien de faire de la théorie Valérie du coup tu dois travailler toutes ces notions d'harmonisation de gamme majeure de compréhension du manche ou de la musique en général une chaîne de théorie qui est vraiment super c'est Gradus vous cherchez Gradus Ad Parnassum et là vous aurez de la théorie appliquée avec piano dès le début qui est vraiment très bien que moi je vais me refaire tout en long en large parce que je trouve cette personne incroyable dans sa pédagogie comment faites-vous pour vous rappeler de comment ça se joue le son est bon ah et bien alors moi déjà pour ma mémoire moi je fonctionne tout à la mémoire c'est à dire que j'apprends le maximum de choses par coeur quitte à en savoir moins bon bah avec le temps maintenant parce que ça fait plus de 20 ans que je joue et dont 10 ans où je ne fais que ça où j'ai choisi de le faire professionnellement et je continue de travailler 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 pour pousser en avant là en ce moment je suis en train de travailler des morceaux classiques puisque c'est une des techniques que j'ai que depuis récemment comme je me rongeais les ongles avant donc je travaille des morceaux d'ordre classique pour pousser en avant enfin bref Asturias qui est très connu mais qui est très bien pour moi pour me faire travailler un peu mes techniques que j'essaie donc d'avoir bien une fois donc je la maîtrise bien j'en ferai une vidéo et que je vous partagerai dans le groupe parce que ce serait important pour moi parce que ça me montrerait une belle avancée sur mon travail donc de la musique et des oeuvres classiques à la guitare et je travaille aussi donc là on voit un peu derrière c'est ma guitare manouche donc c'est vraiment un style que je travaille depuis plusieurs années pas facile pour moi à aborder puisque c'était pas simple j'ai dû apprendre à apprendre parce que pour moi c'était compliqué d'atteindre certains paliers techniques mais aujourd'hui ma vie et puis mes nouvelles acquisitions je me connais mieux donc je me suis créé une méthode adaptée qui me permet d'évoluer comme j'ai envie et je vous partagerai également des vidéos de jazz manouche et puis je vous ferai je me suis recommandé une guitare électrique j'en avais plus j'en ai repris une et du coup je vous ferai des lives aussi puisque je viens de ce monde là blues guitare électrique en direct sur backing track on pourra échanger ensemble et je vous fais ça cette semaine dès que j'ai reçu tout ça pour partager avec vous cette nouvelle acquisition donc une guitare électrique pas chère en plus je vous la présenterai vraiment très abordable et on pourra partager ça ensemble je sais qu'il y en a plein ici qui aiment la guitare électrique ça fait très longtemps j'en ai pas joué je suis très content j'ai hâte que ça arrive je pense que ce sera mardi, mercredi ou jeudi et la mémoire donc oui la mémoire déjà vous allez oublier des choses c'est normal c'est le temps que vous allez passer à faire et à entretenir qui va permettre de garder sur la mémoire à long terme c'est pour ça que pardon c'est bien de ne pas voir beaucoup beaucoup de choses mais de vous concentrer sur de l'essentiel parce que vous avez vraiment envie de jouer ce qui vous plaît ce qui vous fait progresser si vous en êtes au début de connaître le maximum par coeur pour entrer ces choses là de manière intuitive il faut que vous puissiez comme là quand je suis en train de vous parler je cherche un peu mes mots mais si vous voulez ça ne me demande pas non plus une concentration terrible pour communiquer en français avec vous et bien il faut essayer de se rapprocher de ça c'est à dire d'une compétence qui se fait un peu de manière innée et comme électrique j'ai pris une Télécaster mais pas Fender j'ai pris une Harley Benton parce que je ne suis pas riche en ce moment et puis surtout ce n'est pas dans la guitare électrique que j'ai envie d'investir j'ai déjà eu une Gibson j'ai joué longtemps sur Gibson Gibson SG je m'en suis séparé il y a quelques années parce que je me suis orienté surtout dans les instruments acoustiques et aujourd'hui je travaille d'autres types d'instruments et là j'ai repris une Harley Benton à 90 euros et je suis très content parce que j'ai déjà une Harley Benton c'est incroyable cette marque rapport qualité prix et je sais que ça va me convenir pour ce que je veux en faire et je vais utiliser avec l'ordinateur et des émulations d'ampli ça va être vraiment sympa j'ai hâte une belle Harley Benton Télécaster ah oui bien sûr alors là par exemple celle que je viens de m'acheter je vais la recevoir mardi je crois mardi ou mercredi donc le soir je serai en stage donc cette semaine mais le soir je serai disponible et forcément je vais avoir envie de jouer donc je pense que je vais vous faire un stream de guitare électrique pour partager un moment avec vous pour en jouer et puis aussi si ça vous intéresse de la découvrir et c'est une guitare à 90 euros donc imaginez c'est très très abordable et je pense qu'elle est très bien après c'est une Télécaster il faut aimer l'esprit Télécaster et la forme moi je suis attiré par ça aujourd'hui avant j'étais attiré surtout par des guitares plus type Gibson Gibson SG Gibson Les Paul avec des gros micros mais c'est plus trop mon trip donc je pense que je vais bien m'amuser avec ce côté en fait c'est vraiment l'an 7 et la première guitare électrique la Télécaster c'est vraiment la première guitare ensuite il y a eu la Stratocaster qui a pris le dessus et tout le monde connaît cette guitare là mais la Télécaster c'est la première guitare électrique ah tu l'as Valentin oui super la mienne est bleue j'ai pris la bleue j'ai eu envie de comme aujourd'hui j'ai eu envie de bleu c'est quelle couleur que tu as c'est une bleue aussi l'esprit Télécaster c'est un type de son parce qu'elle a vraiment un type de son et un type de micro particulier c'est là il faut vraiment se faire une oreille culturelle donc à la différence la Stratocaster n'a pas le même fonctionnement en termes de micro et la même approche la Télécaster elle a quelque chose de plus roots et à l'ancienne quelque chose qui me plaît aujourd'hui parce que ça me renvoie aussi à ce côté instrument traditionnel quelque part parce que c'est un peu l'instrument traditionnel de la guitare électrique des premiers bluesmans et des premières guitares électriques américaines voilà Cabrel par exemple qui est très blues aussi donc ce qu'il fait il a une Télécaster puis aujourd'hui cette guitare là en fait ce qui est bien et c'est pour ça aussi que j'ai pris ça avec Harley Benton c'est que c'est une guitare qui est dans les premiers ce n'est pas une guitare sophistiquée donc acheter une guitare comme ça ça va forcément être sympa pour pas cher et on va avoir un truc cool qui se rapproche de guitares très chères alors qu'essayer d'acheter une copie de guitare sophistiquée c'est plus compliqué parce que forcément ils ne vont pas pouvoir mettre les matériaux sophistiqués dedans donc on va avoir une perdition et avoir l'impression d'avoir un jouet tandis que là c'est une guitare à l'ancienne qui est censée sonner comme une vieille guitare donc il n'y a pas trop de risques je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le son ou dans l'achat je vais forcément m'y retrouver et avoir ce bon vieux son un peu dégueu après c'est sûr que ce serait après c'est de la minuterie et ce serait un peu plus pointillant sur certaines choses mais aujourd'hui en la mettant dans l'ordinateur ou à travers les amplis qu'il faut que je répare dès que je peux j'ai des bons amplis à lampe je vais m'y retrouver c'est pour faire des lives avec vous me marrer avec des effets jouer du blues jouer des trucs électriques parce que j'ai déjà fait des directs avec vous où je jouais des trucs électriques avec le nylon mais c'est moins drôle et voilà ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait salut Isabelle ah oui alors j'ai déjà parlé pas mal de théories là on arrive on arrive sur la fin tranquillement du direct vous pouvez regarder le début j'ai parlé de transposition j'ai parlé un peu de tonalité j'ai parlé vraiment des bases pour essayer de remettre ça au clair j'ai parlé que quand on utilise nos accords ici sans le capot et bien les positions ici sol ré mi mineur pardon elles ont le bon nom le rapport position nom et musicalement ce que j'entends est correct mais quand je mets mon capot et on continue de dire mi mineur la mineur etc c'est un abus de langage puisque ici en mettant le capot on change on change la tonalité mais on garde les mêmes positions ce qui nous facilite l'accès à l'instrument c'est le côté un peu paradoxal de la guitare c'est que ça donne un accès facile à des choses complexes musicales la transposition en l'occurrence c'est pour ça qu'on va dire que la guitare est un instrument transposable facilement parce qu'en mettant un capot en gardant les mêmes positions j'ai rien à apprendre de nouveau au final juste à me positionner un peu mais j'ai même pas besoin de savoir dans quelle tonalité je suis vous vous rendez compte c'est un truc de fou j'ai juste juste je laisse mes oreilles ah oui ça me correspond mieux effectivement après c'est utile de le savoir et ce que je disais c'est pour bien comprendre la théorie et savoir reconnaître une tonalité comprendre comment on peut s'y retrouver donc j'ai un petit peu expliqué mais ça ça demande plusieurs cours je pense plusieurs notions qui doivent être validées et bien acquises si on veut passer par le spectre de la connaissance intellectuelle des choses salut salut à tous je vois que ça se connecte surtout vers 15h j'espère que vous allez bien que vos doigts vont bien donc j'ai parlé vous pourrez revoir un peu de théorie et des questions sur lesquelles j'ai rebondi j'ai dit tiens je vais faire un direct ça va me relancer dans les directs et du coup par la même occasion et bien je referai un direct demain mais demain ce sera un direct interview et échange avec Clément Clément qui fait partie du groupe Speed Triple qui nous fait des directs où il joue des chansons il me semble qu'il a montré aussi deux ou trois techniques que lui il utilisait pour apprendre c'est un débutant qui partage dans le groupe et qui progresse assez vite j'ai l'impression et on va pouvoir échanger ensemble je lui demanderai son parcours je lui demanderai où il en est comment il a fait pour arriver à faire des directs comment il a ressenti des choses parce que je sais que beaucoup se posent des questions et n'osent pas encore faire des vidéos donc c'est l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui a osé c'est toujours intéressant je trouve oui et on refera des choses sur le Finger Style avec Etienne qui maîtrise plus ce monde là et qui est très marrant c'était un très bon moment avec Etienne qui nous montre et ce que je ferai en fait c'est que on fera en sorte que ça bug moins parce qu'à la dernière fois on a eu beaucoup de bugs et avec Etienne je lui poserai des questions et j'essayerai de décortiquer un peu ce qu'il fait avec vous et il a prévu de toute façon de donner des cours et de faire des tablatures dans le groupe donc pour le Finger Style après moi je regarderai pour vous proposer des choses mais je vais surtout refaire des tutos débutants avec des mélodies plus accords type type Sound of Silence je vais en faire des nouvelles des spéciales Noël que je mettrai sur Youtube je vais vous refaire des tutos avec des accords simples et petite rythmique d'accompagnement dans l'esprit feu de camp pour vous aider à travailler chez vous l'idée c'est toujours de vous aider et bien dis donc l'idée c'est toujours de vous aider de vous accompagner et les tutos sont pour moi comme des exercices d'apprentissage qui vous aident à progresser en utilisant de la matière c'est à dire quelle matière les chansons qu'on connait tous ou que vous connaissez pour progresser en les simplifiant en les transformant en exercices de débutants et les claquettes aussi si tu veux là je suis en chausson mais la prochaine fois je sors mes claquettes et je te fais un solo de claquettes sûrement c'est plus sur du swing ça va être sympa demain avec Clément ah ben content que ça t'aide François et ben il y en aura des nouveaux peut-être pas cette semaine puisque là j'enchaîne avec une semaine de stage peut-être dès le week-end prochain il y aura plein de tutos qui vont arriver et également je vais vous proposer des cours plus gros des gros cours sur mon école en ligne je reste toujours dans des tarifs que je veux abordables type tarif comme si on achetait un livre un magazine de 15 à 30 euros maximum en l'occurrence ça sera peut-être sûrement plus 15 là je vous ferai un cours complet où je vous accompagne à apprendre par exemple les jeux interdits après ça pourrait être des voilà parce que c'est des morceaux où ça ne marchera pas en tuto ça va être trop long ça va être compliqué donc je les mets dans mon école et ceux que ça intéresse de les apprendre avec moi pourront y aller c'est ça l'idée donc il y aura jeux interdits il y aura peut-être plusieurs grands morceaux de guitare type classique ou électrique maintenant puisque je vais avoir ce que je disais tout à l'heure je vais avoir une guitare électrique donc voilà ce sera ouvert tout ça je mets tout ça au clair c'est beaucoup de travail donc je veux que je m'organise aussi et surtout j'ai envie de refaire des directs avec vous cette semaine je ferai ça où on jouera de la musique où on pourra échanger et tout donc on va faire également donc un échange et puis ce sera posté sur Facebook avec Clément il y aura aussi un échange avec Julien autour de la pentatonique on parlera de pentatonique parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et puis que c'est un sujet de toute façon qui parle tout le long de la vie du guitariste toujours intéressant qu'on prendra le temps au moins une heure à une heure et demie de parler que de gamme pentatonique de comment commencer les pentatoniques comment les travailler qu'est-ce que c'est les pentatoniques et on échangera ensemble avec Julien et on fera aussi d'autres échanges avec d'autres membres du groupe je pense et sûrement plus en horaire d'après-midi pour l'hiver je trouve que c'est plus sympa et Asturias aussi si vous voulez l'apprendre je pourrais vous faire un cours j'aurai tout le matériel il ne me faudra plus que me débloquer du temps je pense que j'en aurai un peu du coup mais le premier que je vais faire c'est Jeux Interdits parce que c'est très intéressant le travail au niveau des arpèges de la première partie et puis d'autres après je vais vous faire des tutos mélodies plus accords et des tutos d'accords sur ma dernière vidéo on m'a conseillé judicieusement d'essayer de mettre de la nuance dans mon jeu mais comment faire par exemple sur des accords magiques pour que ce soit plus simple à comprendre ça veut peut-être dire que tu es un peu raide quand tu joues quand tu joues tu es peut-être un peu raide avec ta main droite ce qu'il faut faire c'est assouplir la main casser le poignet et essayer d'être dans une notion plus de caresse avec la main droite pour être dans quelque chose ici on appuie et ici on caresse on va pouvoir jouer sur l'esthétique sonore essayer de faire un gros son essayer de faire un petit son et de la douceur comme ça et casser le poignet pour donner de la mollesse à la rythmique si je le fais par exemple ça va pareil que si je fais il y a des curés qui chantent super bien il y en a qui chantent bien ils ont une formation pour ça je crois les curés c'est vachement bien je préfère les moines les moines ça chante mieux que les curés on devrait te dire comme un moine s'il y en a qui chantent bien Annie Corley et bien super dites moi si vous avez quelques questions pour terminer et puis je suis content de vous avoir retrouvé en direct tout seul pour échanger un peu demain on se retrouve donc on sera deux et puis il y aura donc plein d'autres directs notamment sur les gammes pentatonique sur d'autres sujets et puis surtout des directs juste pour jouer un peu la manière de Louis Bertignac un peu ce qu'il fait je ferai ça dans le groupe avec guitare électrique et tout et puis aussi des chansons je ferai aussi chansons, guitare je vais voir en fonction de ce que j'ai envie de ce qui vient ça fera du bien aussi ça occupera puis ça permettra de penser à autre chose d'être dans la musique et puis peut-être aussi d'échanger de rencontrer les nouveaux membres aussi parce que je sais que vous avez vu il y a encore plein de nouveaux membres merci à tous pour tous les partages que vous faites merci à tous ceux qui je me gratte la tête à tous ceux qui osent partager à tous ceux qui ont osé félicitations à tous ceux-là on n'a pas eu trop de problèmes ces derniers temps avec des commentaires et des insultes ou ce genre de choses ça a l'air d'être un peu fini encore une fois je vous dis si vous vous sentez agressé ou s'il y a quelque chose de l'ordre de la gratuité de méchanceté vous me le signalez et la personne est automatiquement eject tu avais posté une vidéo où tu jouais brassins tu avais trouvé où les tables ah alors on peut trouver les accords mais c'est vrai que les brassins je les ai un peu refaites à moi-même à ma sauce mais cadence andalouse la mineure sol fa mi pour l'intro on fait la base et après ça marche quand ils sont pour neuf ils sortent de la vie du cocon les jeunes blancs prennent les fenêtres pour des cons quand ils sont venus des têtes chenues des grisons tous les vieux fous n'en prennent les genoux pour des cons moi qui balle au centre de sa je je l'en ai dit ça bref voilà on est dans des grilles vous avez vu ça bouge beaucoup rythmiquement c'est un peu particulier et on est dans des grilles jazz brassins il utilise beaucoup des grilles de jazz donc c'est pas une approche les plus simples de la guitare en plus ça va assez vite mais c'est pas pour ça que c'est pas accessible et à un moment on peut pas commencer à les travailler mais en tout cas ces accords là vous les trouvez il y a même un site où il n'y a que des chansons il y a tous les albums vous cliquez dessus vous avez tous les accords de chaque chanson de brassins et après donc il y a effectivement ces histoires te prends pas paris-moi de la pluie et non pas du beau temps le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents le bel azur me met en rage le plus grand amour que j'ai donné sur terre je le dois comme au mauvais temps je le dois de Jupiter il me tomba d'un ciel d'orage par un soir de novembre un cheval sur les toits avant la tonnerre de Brest avec des cris de putois bref en plus je fais n'importe quoi j'adore celle-ci l'orage et en fait voyez c'est une histoire de pont je pourrais vous faire des tutos là-dessus également mais ce que je pensais peut-être et je pense ça va vous intéresser les surprises dans les surprises de ce que je voulais faire cet hiver je vais vous faire des lives comme ça où je ferai des chansons mais en thématique on fera une spéciale Cabrel une spéciale Brassens enfin les trucs que j'aime bien spéciale Renault je vais vous faire ces trois là spéciale Cabrel spéciale Renault spéciale Brassens on pourra faire un peu d'autres choses et échanger autour de ça et moi en fait je prévois une liste de chansons je les chante je vous les joue et puis après on échange ensemble là-dessus et donc je vous ferai ça en plus voilà Brassens c'est la guitare je connais la chaîne elle est très très bien super Valentin top là on est top on a un élément Valentin t'es au top un super élément du groupe genre on va finir par faire un direct ensemble tous les deux pour qu'on se rencontre et que tu puisses se présenter à tout le monde c'est super ce que tu nous donnes comme info et en plus t'as une télécaster Harley Benton ça c'est top ah oui ma liberté pour ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare ma liberté c'est toi qui m'as aidé à larguer les amers pour aller n'importe où pour aller jusqu'au bout mes chemins de fortune pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lumière j'adore cette chanson merci de me parler j'adore Moustaki c'est un vrai ses poèmes sont magnifiques celle-ci est incroyable oui le son est un peu bas j'ai changé de téléphone je vérifie les réglages et je parle bas de toute façon mais j'ai écouté ça avait l'air de fonctionner un peu quand même je verrai peut-être que ça bouge je ne vois pas tous les commentaires ça va trop vite oui les choses viennent patience patience passion voilà j'allais dire même pas persévérance parce que patience et passion voilà ça donne de la persévérance ça on peut vous les mélanger et ça fait persévérance ça fait travail ça fait action ça fait tout et derrière et en fait derrière passion et voilà j'ai oublié mes mots déjà derrière patience et passion il ne faut pas oublier l'ingrédient essentiel c'est l'amour de ce que vous faites cultivez l'amour de ce que vous faites aimez-vous soyez fiers d'être en train de travailler soyez fiers de débuter soyez fiers de vous être autorisés à y aller soyez fiers de vous tromper soyez fiers de partager qui vous êtes c'est beau d'être qui on est soyez fiers d'être qui vous êtes de le partager ne faites pas des égotripes surdimensionnées mais aimez-vous et voilà et ça va être les ingrédients essentiels pour réussir les choses en fait ça ne sert à rien de focus sur les résultats de la recette non sur la recette en elle-même si vous travaillez là-dessus les choses vont se faire tout seul si vous travaillez sur la patience et la non-culpabilisation vous laissez le temps les choses vont venir si vous continuez de le faire et si vous avez des moments où vous arrêtez vous reprenez c'est pas grave il faut vous autoriser à voir les choses de manière plus large au niveau espace-temps laissez-vous plus de temps soyez patient avec vous-même et cultivez la passion de cultiver à aimer allez écouter les artistes que vous aimez inspirez-vous les uns et les autres inspirez-vous avec vos oreilles projetez-vous à être un artiste exprimez-vous à travers les chansons des autres et à travers vos versions des chansons des autres à travers juste vos improvisations et que exactement et que la musique soit c'est vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir enfin que moi j'ai pu ressentir dans certaines circonstances de la musique tout ce que ça m'a apporté en tout cas je parle personnellement le pouvoir que ça a c'est incroyable salut Valentin merci beaucoup pour tes interventions Théotope mesdames et messieurs chers amis et très chers membres du groupe J'apprends la guitare à la maison il est temps pour moi de me retirer et d'aller pourquoi pas réchauffer un peu mon fond de café et surtout surtout de faire une petite sieste et de profiter de ce week-end en famille avant de commencer un stage où je vais être en immersion dans un centre pour enfants en polyhandicap et je vais pouvoir les accompagner aussi musicalement avec certains instruments donc voilà j'ai très hâte de faire ça cette semaine normalement il n'est pas annulé donc je vais pouvoir avancer quand même là-dessus je suis très content je reçois une guitare électrique voilà c'était ça que je voulais vous annoncer pour ceux qui regardent et je vous ferai un live spécial blues guitare électrique etc on jouera des morceaux tous ensemble je vous souhaite le meilleur dans les doigts à très vite donc demain 14h je mets la pub cet après-midi pour vous l'annoncer officiellement dans le groupe que la musique soit prenez soin de vous et de vos doigts salut 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 – Sous-titrage FR 2021